Comment ça va depuis Cannes ? Depuis Cannes, c'était il y a longtemps, c'était pour Avida, c'était il y a combien ? 5 ans ? Je ne sais plus. Tu n'as pas changé en tout cas, tu es toujours aussi beau. Merci. Toujours Grolandais surtout. De plus en plus. Grolandais un jour, Grolandais ? Toujours. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir, déjà, parce que… La vision, c'est déjà une chance extraordinaire. Et puis aussi, là, vous êtes sur le… alors il y a eu Mammouth, et puis il y a le grand soir. Qu'est-ce qui se passe ce grand soir ? On ne va pas dévoiler peut-être tout, mais enfin… C'est Benoît qui en parle le mieux, moi je ne l'ai pas raconté moi. C'est l'histoire de deux frères qui ne se ressemblent pas du tout, il y en a un qui est commercial, il y en a un autre qui est le plus vieux des Punkachiens d'Europe. Et puis, ces deux frères-là vont finir par se réunir du fait que le commercial va perdre son travail. Ils vont se retrouver tous les deux à la rue. Et en étant à la rue, comme ça, ils vont faire plein de conneries, et ils vont décider de faire ce qui a été fait en Algérie ou en Égypte ou ailleurs, c'est-à-dire de faire une révolution, mais en France, dans les seuls lieux qui sont encore fréquentés par beaucoup de gens en même temps. C'est-à-dire, ce ne sont plus les usines, ce ne sont plus les églises, ce ne sont plus tout ça, c'est les centres commerciaux. C'est un pitch qui est assez court, finalement. Ah, ça tient, non ? Ça tient, non ? C'est pas mal, hein ? Et ça sortira, bien sûr, avant les élections de 2012. Et ça s'appelle Le Grand Soir. Et ça s'appelle Le Grand Soir. Et donc, on a Albert Dupontel dans sa rôle, et Benoît Poulvord comme les principaux. Ils jouent les deux frères. Oui, voilà. Albert Dupontel qui joue le commercial déchu, et Benoît Poulvord qui joue le punk à chien. C'est très réaliste, tout ça. Bah, on aime bien, même si c'est parfois à la limite de l'absurde et du surréalisme. Dans le surréalisme, il y a quand même le mot réalisme. Donc c'est sûr qu'il faut partir du réel pour après... Il faut que ce soit crédible, c'est ce qu'on essaie avec Benoît. Toujours que la situation soit crédible, ancrée dans des situations que tout le monde connaît. Et après, une fois qu'on a posé les jalons, le béton de la maison, après, on peut se permettre des divagations, des digressions, mais il faut se baser quand même sur un socle solide avant de partir dans des lires. Avant de mettre des Vélux à l'envers, il faut quand même avoir une bonne cave. Les comédiens, vous les laissez faire, vous les laissez jouer ? C'est pour essayer d'avoir une forme de naturel. À chaque fois, ils sont effarés, parce que tous les jours, tous les matins, on dit « euh, il y a un petit changement de scénario », donc « ah non, putain ». Mais je sais pas, on essaye de faire en sorte que les gens ne soient pas dans une mécanique, donc toujours pour rechercher ce réalisme en question. En plus, là, vous avez vu une scène où on a pris quelqu'un du restaurant chinois à la dernière seconde, parce qu'on voulait qu'il parle chinois, tout simplement. Et donc, le gars n'était pas du tout préparé, mais nous, ça nous éclate de faire ça. Hier, on a pris, il y avait une bonne femme qui est venue nous dire qu'elle adorait Grolande, puis on a senti qu'elle, et Benoît a joué avec ces deux dames qu'on a trouvées sur le parking. Donc, quand on trouve des gens comme ça, au peu des beautés, qui sont parfaites, c'est assez génial, c'est jouissif. On a trouvé ça dans les... Chaque personne a du talent, en fait, finalement, c'est ça. Ou chaque personne peut être très mauvaise aussi, hein. Il faut bien choisir aussi, quand même. On a des pros qui sont pas très bons. Non, mais il faut avoir de l'instinct, même, pour trouver les inconnus, quand même. Ça peut vraiment très mal se passer aussi. Alors, on est en con-réalisation, donc. Ouais. On peut voir, quand vous regardez une prise, là, vous vous marrez, on a l'impression déjà que vous êtes devant la salle. Là, c'est vrai qu'on se marre plus, c'est peut-être mauvais signe, hein. Mais on s'est jamais autant marrés à regarder les trucs, parce qu'Albert et Benoît Poulevard nous font des trucs vraiment... Ils sont au sommet de leur forme, je crois. Et ils font des trucs totalement hallucinants, en plus. C'est vrai qu'ils rajoutent des fois des mots, des simples mots. Ils gardent le texte initial, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a autant de rire, je crois. C'est peut-être mauvais signe, parce que dans tous les navets, il y a toujours le making-off, où les gens sont morts de rire et tout, et en salle, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être mauvais signe, donc on va plus rire, hein. On va plus rire devant la caméra, parce que... Rire au tournage, pleure au montage. Et donc, alors, ici, vous vous retrouvez à Bordeaux, donc Angoulême et Bordeaux. Alors, pourquoi ce choix, là ? C'était la manière d'accueillir ? Et bon, les tournages, ici ? Ben, comme on voulait vraiment tourner dans les centres commerciaux, on a appris que Bordeaux était la ville où il y avait le plus de centres commerciaux par habitant au mètre carré. Donc, on a eu un vrai choix, on a fait un peu le tour de tous les centres commerciaux, et on a jeté notre dévolu sur celui des rives d'Arsens, là, parce qu'il est quand même très étonnant, quoi. On n'avait jamais vu quelque chose d'aussi énorme, aussi, je ne sais pas, surréaliste, quelque part. Et puis Angoulême, c'était une autre zone qu'on connaissait un petit peu, quand même, parce qu'on a tourné Mammouth là-bas et Benoît habite là-bas, mais qui est différente, c'est-à-dire qu'elle est plus vallonnée, donc il y a plus de points de vue, parce qu'ici, c'est tout plat. Donc, de jongler sur les deux zones commerciales, ça nous donnait pas mal de... Comme on reste tout le temps, le film est un peu un huis clos, donc ça nous donne beaucoup d'axes différents. Donc, c'est pour ça qu'on a jonglé, puis l'accueil aussi de la région de Bordelaise, parce que notre producteur, Jean-Pierre Guérin, travaille pour GMT et donc fait aussi des séries ici, dont famille d'accueil et donc ils connaissaient déjà un peu la région, etc. Donc, nous avions un pied dans la porte et nous en sommes engouffrés. Cette brèche. Cette brèche. Ok. Et donc, alors le grand soir, c'est quand ce grand soir ? Je crois que c'est le... c'est tout début mai, le vrai grand soir, donc on va essayer d'être un peu avant, quoi. D'accord. Voilà, non, on sait pas trop les dates de sortie, c'est tellement en fonction du film déjà, s'il est bon ou pas. Et puis, il y a aussi des autres films qui sortent. En fait, c'est tout une espèce de tambouille de distributeurs. Et nous, voilà, on sait pas exactement, mais l'année prochaine en tout cas, on espère. Ok. Eh bien, merci beaucoup de votre accueil, de votre sympathie. Moi, franchement, vous êtes à Bordeaux ici, alors au nom de Bordeaux TV, les gens qui nous regardent, et vous pouvez nous demander ce que vous voulez. J'aimerais bien avoir mon poids en cannelé, si c'était possible. Moi, en bouteille, je préférais, si possible.